Ola! Il y a quelqu'un qui nous avait dit la semaine passée un petit coucou, allo, c'est Ola! Ben oui, ben oui, c'est ça. Ola la! Alors, où on est aujourd'hui? On est à la plage. On est à la plage donc de Puerto Aventuras et aujourd'hui, bon, il y a moins de vent qu'il y a, parce qu'hier il y avait un vent terrible qui venait du large. Alors, je vous montre un petit peu la plage? Ben oui, vas-y! Voilà! Voilà! On a fait le tour! Et nous voilà! Vous voyez, on n'est pas les uns sur les autres quand même. Non, 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 non. C'est sûr qu'on n'a pas été loin encore aujourd'hui. On vous avait promis la semaine passée de vous montrer un petit peu, mais on a encore le temps. On a encore pas mal de temps ici, mais là, vu ma situation encore à cause de ma âge, pas ma âge. Non, non, le nerf sciatique. Le nerf sciatique, il est pénible et même maintenant, je prends de la morphine. Mais là, on a communiqué avec un ostéopathe que je devrais voir mardi prochain. Oui. J'espère qu'il va me remettre d'aplomb, comme quand on dit par chez nous. J'espère aussi. Ben oui, pour sortir, là. Sinon, je suis condamnée à la maison. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, qu'est-ce que nous allons avoir? Mon Dieu, je vous jure. La vidéo de la liquide en peinture de la semaine passée, là, elle a eu beaucoup, beaucoup de demandes, de questions. Ça a généré beaucoup de questions, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au total, on n'a pas qu'avec elle, avec un autre aussi quand même, mais la plupart, c'est de elle. On a vingt et une questions. Vingt et une questions. Vingt et une questions? Oui. Vingt questions, je pense, si vous en avez une en trouvée. Vingt questions. On va faire, comme la semaine passée, la petite énigme. Alors, on va commencer avec ça. Ensuite, on répond aux questions. Puis, à la fin des questions, il y aura la réponse à l'énigme. La petite énigme. Alors, je vous montre tout de suite un petit morceau d'un tableau célèbre, vraiment très célèbre. Et vous devez deviner de quel tableau il s'agit et qui l'a peint. Moi, je sais c'est qui. Un indice? Et elle a tout fait de la vidéo. Non, pas d'indice. On va donner la solution. On va voir si vous êtes bonnes. Ben oui. Alors, on va commencer avec les questions? Oui. On commence avec Stéi. Bonjour, Stéi. Stéi. Bonjour, Stéi. Peut-on ajouter des glaciers au médium flamant sur une peinture faite à l'alkyde? Sur une peinture faite à l'alkyde? Alors, l'alkyde, c'est une résine, on le sait. Et ça sèche assez rapidement. Le médium flamant, c'est une autre résine qui, elle, est, si je me souviens bien, organique ou végétale. Végétale, oui, il me semble. La cire d'abeille, il me semble. Oui, je pense que c'est un médium flamant, cire d'abeille. Je suis mêlé dans tout ça. Donc, selon moi, oui, il n'y aurait pas de problème. Si vous avez bien laissé sécher votre alkyde, il n'y aurait pas de problème. Je ne pense pas. Ça ne doit pas poser de problème. Maintenant, moi, si je travaille au médium flamant, c'est du début jusqu'à la fin. Bien, le but, c'est d'avoir cette texture-là, ce médium qui est très particulier, qui glisse bien, qui fait un petit peu des épaisseurs des coups de pinceau. Donc, c'est peut-être parce que vous avez peint au liquin une première couche et vous êtes dit, après, à ce moment-là, ben là, je préférais avoir un fini par-dessus au médium flamant. À ce moment-là, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. OK. On continue avec Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Moi, qui suis gênée par les odeurs de la peinture à l'huile, est-ce que l'alkyde a dégagé une odeur ou pas? Hier, il me l'a fait sentir. Alors, c'est une petite odeur, mais vraiment à peine. C'est une petite odeur qui n'est pas désagréable. Ce n'est pas volatile non plus, comme l'essence de térébantine ou autre. Alors, le liquin a sa propre odeur. Le galkyde a sa propre odeur. Ce sont des odeurs un petit peu différentes, mais ce n'est vraiment pas fort. Puis, je vous dirais, ce n'est pas désagréable. Un léger parfum. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il est un petit peu aromatisé. Oui, c'est ça. À la vanille. On continue avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. Si je souhaite utiliser la peinture Gamblin à l'extérieur, puis-je utiliser un retardateur dans cette peinture? Oui. Alors, la question suivante se rapproche un peu de ça. La peinture Gamblin, c'est une peinture à l'huile, à l'alcalie. Donc, Gamblin. Oui, Gamblin, pardon. C'est à l'huile à l'alcalie. Ce n'est pas la Golden, là. Donc, il n'existe pas de retardateur de séchage pour une peinture à l'huile. Ça n'existe pas. Mais rajoutez simplement un peu d'huile de l'ail, puis ça va retarder le séchage. Voilà. Tout simplement. Au lieu de mettre du médium alkyde qui accélère le séchage, rajoutez de l'huile de l'ail. Oui. Maintenant, si vous parlez de la Gamblin Fast Mate, elle, elle est faite vraiment pour sécher très, très vite. Effectivement, si vous trouvez que ça sèche trop vite, un ajout d'un peu d'huile de l'ail va retarder le séchage. Certainement. As-tu remarqué, depuis qu'on a mis le parasol, il n'y a plus de soleil? Oui. Le parasol va nous servir de parapluie dans pas longtemps, je pense. Eh oui, il y a des gris nuages. Alors ici, c'est ça. Il fait beau, une belle journée. Il pleut quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, il pleut. Mais ça dure quoi? 15 minutes, demi-heure maximum? Hier soir, comment est-ce qu'il mouillait? Oui, hier soir, c'était un orage en soirée, oui. Mais c'est ça. Il y a toujours des nuages qui vont passer, puis il fait très beau. C'est les Caraïbes. Comme on dit après la pluie, il vient le beau temps. Oui, mais ici, la pluie, c'est des douches. Oui, oui. On continue avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Je pense bien que c'est Dominique. C'est marqué demi-5410. Domi-5410, bonjour. Il dit, ou elle dit, je trouve que le liquin sèche trop rapidement. Est-ce qu'on peut rajouter un peu d'huile de lin pour retarder à travailler plus longtemps dans le frais? Eh oui, je pense que oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème à rajouter un peu d'huile de lin avec du liquin. Effectivement, ça va ralentir un peu le séchage, oui. Oui. OK, on continue avec Farid El-Farras. Bonjour Farid. Je trouve que le liquin sèche trop rapidement. Non, non, excusez, je vais me répéter. L'autre ligne. L'autre ligne. Bonjour. OK, bonjour. Peut-on peindre directement sur un support en bois ou du contreplaqué? Ou faut-il les induire avec du gesso avant? Que pensez-vous? Du contreplaqué par rapport à la toile pour peindre? Bon, alors, on ne peut pas peindre directement sur du bois. Oui, on peut, mais le bois, bois. Le bois, bois. Et quand le bois a bu, il a bu. Il ne boit plus. Quand le bois a bu, il ne boit plus. C'est un alcoolique, le bois. Non, il absorbe beaucoup. Donc, il va falloir forcément, oui, l'enduire. L'enduire de gesso, ça peut être aussi, si vous voulez peindre sur du bois, qu'on voit encore le bois à travers votre peinture par endroit, la fibre du bois ou autre, vous pouvez peindre avec l'enduire avec un médium acrylique, transparent aussi. Mais le mieux, c'est ça, c'est le gesso. Deux, trois couches de gesso. Pensez entre les couches. Pensez à la fin. Ça vous fait un super beau support pour peindre dessus. La différence avec la toile, c'est que c'est rigide. Le bois est raide. Si on appuie dessus, ça ne creusera pas. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a du monde qui aime beaucoup peindre sur le bois et il y en a qui vont peindre plus sur la toile. Oui, parce que c'est plus flexible aussi pour peindre. Voilà. Alors, selon ce qu'on fait, il y en a qui vont dire, le couteau, peindre le couteau, c'est mieux sur la toile parce qu'il y a cette flexibilité. D'autres vont dire, non, je préfère peindre le couteau sur du bois parce que, justement, il n'y a pas le creux de la toile et parfois même le toucher du montant en arrière sur les côtés ou au milieu ou autre. C'est ça. Ça dépend de chacun. Mais oui. Oui, mais c'est ça. Oui, il vaut mieux l'endure, c'est certain. On continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. En regardant votre vidéo, je n'ai pas bien compris si en utilisant les peintures alkyd, il faut utiliser quand même du médium alkyd ou simplement du solvant. Très bonne question. Avec la peinture alkyd, vous pouvez l'utiliser avec seulement du solvant pour les premières couches, pour la première couche, de manière à la diluer. Elle va sécher vite. Vous allez pouvoir, ensuite de ça, utiliser un mélange de médium alkyd et de solvant si vous voulez avoir quelque chose qui sèche encore plus vite, qui est un petit peu moins liquide. Vous allez pouvoir utiliser la peinture alkyd avec le médium alkyd. Peinture à l'huile aussi, pas que la peinture alkyd, peinture alcalie, peinture à l'huile, peu importe. On va l'utiliser avec le médium alkyd de cette manière-là. Pur aussi. Et si vous avez une peinture alkyd comme la Fast Mate de Gamblin, vous pouvez l'utiliser pur, sans médium alkyd aussi. Donc tout est question du temps de séchage que vous souhaitez et aussi de la fluidité de la peinture. Si vous avez de la peinture alkyd, ça veut dire que vous avez de la, mettons, de la Griffin, chez Windsor & Newton, je pense, Griffin. Oui, en mettons, vous avez de la peinture alkyd. Moi, je vous propose de faire un test, faire un essai comme ça. Entraînez-vous, vous prenez un morceau de toile, vous peignez avec votre peinture alkyd juste avec un petit peu de diluant à peinture, solvant. Vous l'appliquez et comme ça, vous allez voir le temps que ça met pour sécher. Vous pouvez même prendre des notes. Ça, ça a séché en temps de temps, complètement sec au toucher. Après, vous en prenez en mélangeant de l'huile de l'in, pardon, du médium alkyd et du diluant à peinture. Pareil, faites une touche, prenez une note du temps que ça met pour sécher. La peinture mélangée à que de l'alkyde. Pareil, la peinture pure mélangée à rien. Et comme ça, vous pouvez faire le test. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire aussi un test avec ce qu'on a dit précédemment. Vous prenez votre peinture alkyd avec un peu de médium alkyd et de l'huile de l'in aussi. Rajoutez l'huile de l'in, admettons 50% d'huile de l'in et 50% d'alkyde. Et vous faites un test et vous regardez combien de temps ça met pour sécher. C'est peut-être un petit exercice qui va vous prendre un petit peu de temps, mais qui peut être très intéressant à faire pour bien comprendre, bien connaître votre peinture, votre médium, le temps de séchage exactement. Et ce temps de séchage... Séchoir à cheval. Ce temps de séchage peut varier aussi selon les conditions atmosphériques, la météo. Et puis, où est-ce que ça se trouve dans votre maison ? Un endroit bien ventilé, bien aéré, un endroit plus frais. Moi, je sais que dans mon sous-sol, la peinture à l'alkyde, elle met plus de temps à sécher parce qu'il est frais, le sous-sol. Même s'il est très sec, je mets du ventilateur devant la toile. C'est plus long qu'en haut, dans l'appartement, la partie où c'est plus chaud. Donc, l'alkyde sèche plus vite à la chaleur. Ça, je l'ai remarqué, oui. C'est vrai. Fait qu'on continue avec la biber. Bonjour, la biber. Bonjour, la biber. Elle utilise le liquide de la même manière que tu utilises le galkyde. Elle prend... Excusez, CAD. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire, excusez-moi. C'est-à-dire que je la mets dans un gobelet et je prends un peu... OK. Je prends un peu dans le pinceau auquel je rajoute ma peinture. Aujourd'hui, dans cette vidéo ou sur la vidéo sur l'alkyde, là, vous nous expliquez que pour le liquide, il faut l'appliquer pur sur la partie colonne à peindre. Ensuite, vernir... Ensuite, vernir, appliquer la peinture sur le liquide. J'ai essayé cette méthode, mais je le trouve bien plus pratique que la première. Juste une petite question. Comment est allé le liquide sur le tableau? Oui. Et la couche doit-elle être fine ou plus ou moins épaisse? Oui. Bon. Oui. La question, c'est une bonne question. Je vais y répondre. Tout d'abord, quand il y a marqué, on doit... Quand vous avez écrit, on doit appliquer le liquide d'abord sur la toile et ensuite ajouter la peinture. Non, on ne doit pas faire ça. C'est une suggestion. On peut faire ça aussi. Vous voyez? On peut aussi faire ça. Je n'ai jamais dit qu'il fallait le faire. Moi, je l'ai utilisé, cette méthode, occasionnellement, de temps en temps, parce que je trouvais que c'était plus pratique. Alors, comment faire? J'applique une couche, à ce moment-là, de liquide sur la partie où je veux peindre sur ma toile. Fine. Une couche fine. Ce n'est jamais épais, le liquide. Jamais, jamais. Et de suite, avant que ça sèche rapidement, je viens appliquer mes touches de peinture dessus. Pas beaucoup de peinture non plus pour que ça se mélange à ce liquide. Et ça me permet, des fois, de faire des dégradés, des mélanges, des fondus sur le tableau directement avec plus de facilité. Effectivement, moi, j'aime bien aussi cette méthode-là, oui. Mais comme je le dis, ça n'est pas obligé. On peut utiliser la première méthode que vous avez dit dans la question. qu'elle le trouve plus facile. Mais est-ce que le liquide sur le tableau, ça fait une couche fine ou épaisse? Fine, oui. Toujours fine. Toujours fine, oui, oui, oui. On continue avec Lynn Garnot. Bonjour, Lynn. Bonjour, Lynn. Est-ce que le liquide le plus liquide des tailles peut être utilisé pour les glaciers? Oui, certainement. Le liquide pour les détails, c'est pareil que le liquide original, sauf qu'il n'est pas gélatineux, il est liquide. C'est fait aussi pour faire les glaciers, mais ça nous permet de les faire, on va dire, plus finement, à des endroits plus minces, tout ça. Mais oui, sauf que pour des grandes surfaces, il sera plus facile d'utiliser le liquide original. Ça, c'est certain. OK, on continue avec Christian Baffard. Bonjour, Christian. Quand on peint à l'alkyl, peut-on vernir plus vite la toile? Pas obligé d'attendre six mois. Oui, je pense que oui, parce que six mois, c'est pour un temps d'oxydation de l'huile de l'ingue au contact de l'oxygène. Ça va prendre six mois pour qu'un tableau soit sec complètement dans toute sa profondeur. Mais à partir du moment où l'alkyl va sécher beaucoup plus vite, ce n'est plus une question d'oxydation, mais vraiment un séchage par évaporation, par, je ne sais pas exactement le procédé. je ne pourrais pas dire c'est évaporation, oxydation ou autre chose. Le procédé chimique, je ne le connais pas vraiment, mais le séchage étant plus rapide, à ce moment-là, moi, je dirais que si le tableau était peint à l'alkyl du début jusqu'à la fin, on va pouvoir le vernir lorsqu'il sera complètement sec au toucher. Je pense bien, par sécurité, et j'attendrai peut-être aller deux, trois semaines, un mois maximum, et puis là, on pourrait le vernir sans problème. Donc, on continue avec Micheline Michou-Robert. Bonjour Micheline. Question. S'il vous plaît, dans une vidéo avant Noël, tu as mentionné qu'avec le rouge qui est transparent, on peut ajouter une pointe de cienne brûlée pour le rendre un peu opère. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé la documentation à ce niveau. Question. Des couleurs transparentes, on peut ajouter une couleur de la même gamme, si cette couleur est opaque. Sinon, quelle couleur peut-on mettre pour la rendre opaque? Merci. Bien, la réponse est un peu dans la question. Quand j'avais dit, pour obtenir ce rouge qui était transparent, pour le rendre un peu plus opaque en ajoutant un peu de terre de cienne brûlée, c'est sûrement dans le but d'obtenir une couleur particulière. À ce moment-là, je ne sais pas, je ne suis plus dans le contexte là, mais ça aurait pu être un autre rouge aussi, plus opaque. Ça dépend de la couleur que vous voulez obtenir, mais pour revenir à la fin de la question, la deuxième partie de la question, mais la couleur de départ que vous avez, que vous voulez rendre plus opaque, vous allez la mélanger à une autre couleur, plus opaque, mais pour obtenir la couleur que vous souhaitez, parce que ça, il n'y a pas de règle strictes. Comme vous dites, vous n'avez pas trouvé dans l'Internet quelque chose qui répondait à la question. C'est un peu simple, c'est parce que la question est trop spécifique. Vous avez un certain rouge à faire, un rouge particulier. Excusez-moi, je suis un petit peu troublé parce qu'il y a du monde qui parle juste à côté de nous ici en espagnol. Alors, j'essaie de parler plus fort. Ils sont venus juste parler à côté de nous. Il y a de la plage là-bas. La plage est immense. Mais non, ils viennent là à côté de nous. Alors, j'essaie de parler plus fort pour les déranger un peu plus. J'ai marre. Alors. Je leur ai dit. Merci. Bon. Bon. Ils ont compris. Alors, excusez-nous. Donc, je reprends. Je leur ai dit en l'arrange des signes. Vous avez un certain rouge à faire. Vous prenez votre rouge en tube et il est trop transparent. Vous allez chercher une couleur qui est la plus proche de ce rouge-là en opaque. Ça existe. Il y en a des couleurs opaques. Alors, c'est peut-être un rouge un peu plus foncé ou un peu plus pâle ou un brun. On est capable d'aller chercher la couleur qui va y ressembler le plus et la mélanger à votre rouge qui est trop transparent. Et à ce moment-là, vous allez chercher votre couleur la plus vraie et en même temps la transparence que vous souhaitez. Mais des fois, ce n'est pas possible. Alors, ce qui est faisable, c'est sur votre toile d'appliquer d'abord une couleur complètement opaque, qui n'est pas du tout transparente, le plus proche possible de la couleur que vous souhaitez. Vous laissez complètement sécher et après ça, vous revenez avec votre couleur qui est trop transparente sur cette couleur-là, mais pure. Et là, ça va venir changer la teinte de votre couleur et ça va la rendre aussi, la couleur que vous vouliez. Mais vous avez un support en dessous qui est de la couleur qui est proche de celle-là. Donc, ça devrait bien fonctionner. On a réussi. Mais oui, mais ça ne te fait pas passer à quelque chose avec Michelin? C'est pas avec elle qu'on a répété… Oui, on a fait deux fois l'enregistrement chez Michelin, c'est vrai chez vous. Ce n'est pas chanceux, vous savez. Ça me semble. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. C'est ça? Bien, peut-être pas. Non, je pense que c'est un autre. Excuse-moi, Michelin, je suis toute mêlée, je ne me rappelle plus si c'est toi, si c'est toi, tu vas sûrement me le dire. OK, on continue avec Francine Baudet. Bonjour, Francine. Est-ce que je peux faire une couche de glacé ou liquin gel en troisième couche, sur les couches précédentes qui ont été faites au médium à l'huile de lin, état de sienne, respectant naturellement le gras sommeil, mélange un et deux? C'est ça la question? Oui, mais aussi, elle dit aussi, est-ce que ça peut être un écran qui empêchera ces couches de sécher? Ces couches de sécher. Ces couches de sécher. Alors, la réponse est, effectivement, ça va empêcher les couches en dessous de sécher. Donc, non, vous pouvez le faire à condition que votre peinture sous-jacente qui a été faite au médium huile de lin et solvant, en respectant le gras sur maigre, si cette peinture est sèche depuis six mois, oui, vous pouvez venir par-dessus avec l'alquide parce que l'oxydation est terminée. Mais si votre oxydation n'est pas terminée, il ne vaut mieux pas. Parce que si vous mettez de l'alquide par-dessus, ça va stopper le séchage en dessous. C'est un peu comme si vous ne respectiez plus le gras sur maigre et ça peut poser des problèmes, oui. Donc, je ne le ferai pas. Non. On continue avec Isabelle Foubert. Bonjour Isabelle. Si on utilise l'acrylique ou le liquin, il faut-il aérer la pièce comme avec l'essence? On a parlé tantôt qu'il n'y avait pas bien, bien une forte odeur. L'acrylique, alors repose-moi la question. Si on utilise l'alquide. L'alquide? L'alquide, marqué l'alquide, oui, l'alquide. Ok, ok, l'alquide. Ou le liquin, il faut-il aérer la pièce comme avec l'essence? Oui, il faut aérer la pièce tout simplement parce que même si vous utilisez ces produits qui n'ont pas beaucoup d'odeur ou qui ne sont pas volatiles, vous allez forcément avoir du diluant à peinture pour nettoyer votre pinceau à côté. Vous allez peindre quand même aussi avec du diluant à peinture, vous allez en utiliser. Donc, il faut toujours aérer la pièce lorsqu'on peint à l'huile. Après ça, ne serait-ce que même si vous utilisez de la peinture à l'huile soluble à l'eau, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a des pigments qui sont aussi nocifs. Les pigments, ok, cancérigènes, les cadmium, les cobalt, il faut faire attention à ça. Donc, c'est toujours mieux d'aérer au maximum, si on peut. Puis en plus de ça, avec la COVID, on dit qu'il faut aérer les pièces aussi pour que le virus s'en aille dans la rue, pour contaminer les gens dans la rue. Mais c'est comme lui quand il travaille en bas, puis il n'ouvre pas ses portes, puis tu mets du push-push, comment ça s'appelle? Ah oui, si on met du fixatif, oui, non, non, ça sent très fort. Il remonte du zinzin. Non, mais même des fois, non, non. Je mets mon fixatif à l'extérieur, dehors, et puis une fois que j'ai rentré ma toile fixée à l'intérieur, ça continue à sentir longtemps. Tu sais, tu n'as pas besoin de tout pour être zinzin. Non, c'est ça. Je me drogue à autre chose, moi. Ah oui, à la linde d'or. On continue avec Lucie Robichaud. Bonjour Lucie. Qu'est-ce que tu penses du médium Galkid Light de Gamelin? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est plus léger, ça doit faire moins agressé. Light, c'est L-I-T-E. Ben, je ne sais. C'est celui que tu as utilisé hier pour peindre. Ah, ok, moi, je le trouve bien. Il est bon? Il goûte bon? Non, je n'ai pas goûté, mais oui, ça m'a fait... Non, il n'y a pas une grosse différence. Il est juste un peu plus liquide que le Gamelin normal, que le Galkid normal. Un petit peu plus liquide, mais c'est tout, c'est tout, absolument tout. Donc, c'est sûr que, vous savez, avec le temps, moi, ça m'est arrivé que mon Galkid normal épaississe. Alors, en l'ayant light, il va peut-être épaissir moins vite ou il va rester un peu plus liquide, même après avoir épaissi. C'est tout, mais sinon, il n'y a pas une grande différence. Ok, on continue avec Étienne Dupont. Bonjour Étienne. Bonjour Étienne. Est-ce que vous êtes les frères Dupont? Ah, peut-être que les frères Dupont. Oups, c'est pas tant que ça s'en aille, là. Ah, tu lisais Tintin avant, alors. Tintin. Tintin. Tintin et Milou. Tintin et Milou. Alors, on y va. Étienne, il dit, j'ai un problème avec le vernis à retoucher. Il laisse des traces comme des gouttes d'eau par endroit. Que faire pour remédier à ce problème? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ce problème avec un vernis à retoucher. Ah non? Je ne sais pas du tout, du tout. Il laisse comme des gouttelettes. Alors, on a parlé la semaine passée qu'il y avait un problème avec un vernis à l'huile de lin. Que moi, je ne connaissais pas, sinon celui qu'on trouve dans les magasins de bricolage qui est fait pour être appliqué sur du bois. Et le bois va absorber, donc il n'y aura pas de gouttelettes. Mais sur une toile, ça faisait différent. Quelqu'un a dit qu'il a vu un vernis à l'huile de lin sur la marque Grumbachir, je pense, un truc comme ça, qui est existant aussi. Il y a un aigle qui vient de se poser sur l'arbre là-bas. Ah oui, en haut, en haut. Oui. Ah oui. Et donc, voilà. Un peu comme la semaine passée, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu ce problème-là. S'il y en a qui veulent nous marquer dans l'espace de commentaires, leur expérience à ce niveau-là, si ça vous est arrivé déjà, si oui, pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait pour arranger ça? Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'il laisse des gouttelettes, le vernis à retoucher. Surtout si on l'applique au pinceau, je pense que c'est ce qu'il a fait. Si on l'applique au pulvérisateur, si on en met trop, ça va couler, ça va coulisser, mais c'est tout ce que ça fait. Je n'ai jamais vu ça comme des petites gouttelettes, non. OK, on continue pour la vidéo de samedi passé. Là, on a fini de… OK, attends, ne bouge pas, je positionne les jambes, je commence à avoir des fourmis. Des fourmis, puis il fait chaud, il commence à faire chaud. Oui, ça chauffe. Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous remarqué quelque chose encore? On est encore habillés pareil. On ne se l'est même pas dit, je vous jure. Moi, j'ai mis ma robe bleue un matin, puis lui, il a mis sa blouse bleue. Moi aussi, j'ai mis ma robe bleue. Ah oui, tes petites culottes bleues. Ma chemise, ma chemise, j'ai ressorti mes chemises à fleurs. Ben oui. OK, on continue avec Véronique Dert. Bonjour, Véronique. Bonjour, Véronique. Je dirais vicaire. Oui, ça fait penser. Tu avais déjà dit ça, oui. Oui, c'est vrai. Tu te répètes. Ah ben, qu'est-ce que tu veux, c'est ça de la vieillesse ou le COVID? Ah oui. J'ai une question. Une collègue de travail m'a donné des tubes de peinture acrylique en tamis, qu'elle récupère d'une succession. Parmi ces tubes, il y a un tube de peinture acrylique sénelier tout neuf, qui est un interférent violet numéro 58. Oui. Je ne sais pas quoi ça peut servir, un interférent. Interférent. Un interférent, excusez-moi. Oui. Connaissez-vous ce genre de peinture? Oui, je connais ça. Ben en fait, c'est une peinture iridescente. Interférent, iridescent, c'est pas mal les mêmes choses. Vous avez vu, c'est un petit peu comme nacré. Nacré, parce qu'on l'applique sur le tableau, ça fait un fini un petit peu nacré. On utilise ça surtout pour le... C'est en train de tomber. Pas grave. Je pense que c'est moi qui le pousse. On utilise ça pour la peinture créative, pour la peinture abstraite, des choses comme ça. C'est pour faire comme ça. C'est pour faire des effets spéciaux. Hé, tu me trompes. Non, non, c'est un parasol. Ok, on continue avec Pissarro, c'est Riyad. Bonjour Riyad. Bonjour Pissarro. De Moïse de Riyad, ça s'appelle comme ça. Bonjour Camille Pissarro, oui. Ah ben oui, c'est vrai. J'aimerais savoir comment coller une chute de toile sur une onde déchirée. Car vous savez, avec ces toiles fragiles, on a toujours des toiles déchirées. C'est vrai. Alors moi, j'ai déjà réparé des toiles comme ça. C'est à l'endos que je le fais. J'applique du médium gel acrylique sur la toile déchirée et je colle un morceau de toile à l'endos comme ça avec du médium gel acrylique. On met un poids dessus, on laisse sécher comme il faut. Puis après ça, si en avant la déchirure se voit encore, j'applique un petit peu de gel acrylique pour enlever les épaisseurs qu'il pourrait y avoir, le creux, la bosse, pour effacer tout ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prendre un morceau de toile, l'appliquer et le retirer de manière à ce que sur votre gel acrylique, il s'imprime un petit peu en texture, la texture de la toile simplement. Et comme ça, vous avez fait une imitation de la toile aussi en avant. On laisse bien sécher complètement. s'il faut, on ponce un petit peu, puis voilà, vous avez une réparation qui ne s'abîmera jamais. Ça va rester toujours parfait. Oui, oui, oui. OK, on continue avec Daniel Le. Bonjour, Daniel Le. Bonjour, Daniel Le. Daniel Le. Bonjour, Daniel Le. Je viens de regarder votre tuto, comment améliorer vos tableaux en interprétant les couleurs. Ça m'a fait du bien. Pourriez-vous nous montrer ensuite sur une pochane comment aller dans les détails dans les détails, excuse-moi. Puis, autre question, comment revoir vos webinaires? On va commencer par une. Elle dit, pourriez-vous nous montrer ensuite sur une pochane comment améliorer vos tableaux en interprétant les couleurs? Comment améliorer vos tableaux en interprétant les couleurs? OK, oui, ça c'est une ancienne vidéo, je pense, il me semble. Oui, oui, oui. En fait, si je m'en vais dans les détails, ça va faire très long. C'est ça le problème. À chaque fois, d'une part, c'est très, très long. Et puis, c'est très rare que je peigne dans le détail, très détaillé, très réaliste. C'est très rare. Dans la formation, la peinture, c'est facile. Il y a quelques tableaux comme ça, oui, il y en a. Mais ce sont des cours qui vont durer des heures et des heures. C'est très, très, très long. Et vous savez, dans les YouTube, je mets des vidéos qui ne sont pas si longues que ça. Sauf, c'est pas très réaliste non plus. C'est toujours dans un certain style. Donc, tu sais, je ne sais pas dans mon style à moi de faire ces choses-là trop détaillées. Puis, il y a une question. Comment allez-vous nos webinaires, nos anciens webinaires? Alors, les webinaires, le mieux, c'est de, je ne sais pas. Si vous avez été, si vous êtes inscrit à des webinaires, les anciens webinaires, vous avez reçu les liens par courriel, par e-mail. S'ils ne l'ont plus? Sinon, écrivez-nous. Écrivez-nous. Vous allez sur le site milonaracademy.com. Académie avec un Y. Avec un I.O., ça marche aussi parce que j'ai fait une redirection. Oui, c'est ça. milonaracademy.com. Et vous allez dans l'onglet contact et vous nous écrivez. Et voilà. On répond. La toute, c'est moi. Puis, je vais vous transférer lequel que vous voulez aller voir parce qu'on a fait quand même plus gare. Oui, oui, oui. On continue avec Jeannine Buffet. Bonjour, Jeannine. Bonjour, Jeannine. Elle a deux petites questions. Elle a fini un tableau à l'huile et elle a le signé. Quelques jours plus tard, j'ai mis une couche de vernis à retoucher, Talens. Et à la surprise, ma signature avait disparu. Comment l'expliquer? Inexplicable. Eh oui. Comment ça se fait alors? Je ne sais pas. Vous aviez signé. Vous avez mis du vernis. Est-ce que c'est du vernis au pinceau? À ce moment-là, la signature n'était pas sèche. Ça l'a effacé? Je ne sais pas. Moi, encore une fois, ça ne m'est jamais arrivé d'effacer une peinture, une signature, sauf si c'est volontaire. Parce que je veux la recommencer. Mais sinon, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faudrait savoir, avoir un peu plus d'informations, avec quoi est-ce que vous avez signé? Est-ce que c'est de la peinture, un petit pinceau? Est-ce que vous avez pris un feutre signature? Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas. Ça fait un tom qui a passé par là. Est-ce que vous avez vraiment bien signé? Ah bien, des fois, oui, ça arrive. Il me semble que je l'avais signé. Puis elle demande, faut-il signer après l'avoir fait vernis? Est-ce qu'on peut le faire? Non, 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 mais non. On signe avant, on laisse sécher, puis on vernis après. Mais elle n'est pas censée partir, la signature, là. Je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas. Puis sur le même tableau, j'ai observé aussi que le vernis au pinceau plat, très correctement, n'avait pas pris sur certaines petites zones. Bizarre. Oui, c'est bizarre. Écoutez donc votre... Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, qu'est-ce qui se passe avec votre tableau, Jeannine? Ou le vernis, le vernis peut-être, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, oui? Ah, parce qu'elle dit, c'est un tableau sur lequel il y a eu plusieurs couches. Oui, c'est pas grave, ça. Et elle utilise de l'extra fine de Rambor. Ben oui, non, c'est bon, c'est la bonne peinture. Plusieurs couches, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas. Je suis vraiment sans voix. C'est un mystère. Oui, 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 oui. Mais malheureusement, Jeannine, on ne peut pas l'expliquer. Peut-être faire appel à un médium. Pas comme le mien qui m'a guéri pour mon genou, non, 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 non. On continue avec Anna Amélia. Bonjour. Bonjour, Anna. Je souhaiterais soutenir la demande qui vous a été faite pour un approfondissement du choix de la composition de tableaux. C'est un sujet très important. Aussi, pourriez-vous y consacrer quelques petites vidéos ou nous transmettre le lien vers le webinaire que vous avez indiqué avoir consacré à ce sujet. Aussi pour tous les abonnés qui ne l'étaient pas à ce moment-là. Bon, mais alors, on va faire ça. Tiens, dans la description, sous cette vidéo, je vous remets le lien du webinaire sur la composition qu'on a fait il y a un petit moment. Oui, OK. On finit avec Jean. Bachelry, bonjour Jean. Bonjour Jean. Une question relative aussi à Monet. Je ne peux plus retrouver le tableau que René a peint, le pont japonais en quatre leçons, je crois. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il se fait? Si on va dans la formation de la peinture, c'est facile, vous allez dans l'onglet, dans le menu peindre à la manière 2, il va se retrouver la peindre à la manière 2, Claude Monet, les Nymphéas. Si vous avez acheté le cours peindre à la manière de Claude Monet, peindre à la manière des grands maîtres, donc à ce moment-là, vous avez dans le menu, je pense directement, peindre à la manière de Claude Monet, les Nymphéas. Peut-être un sous-menu, mais c'est vraiment dans votre menu, peindre à la manière de... Mais si vous n'arrivez pas à le retrouver, c'est sûrement parce que c'est dans... la peinture, c'est facile. Donc, dans le menu, c'est... vous allez voir, peindre à la manière 2, il y a un point et c'est là-dedans. Thank you. Il y a une petite fille qui nous regardait. On a failli recevoir un ballon sur la face. Ben oui. Mais c'est-tu pourquoi qu'il ne la retrouve pas? Parce qu'il dit qu'il est un petit peu mêlé avec YouTube, Facebook... Ah non, c'est dans la formation. C'est sûr qu'on a beaucoup d'accès, comme Facebook, du tout, mais chaque place... Ben souvent, c'est parce que les liens remènent toujours à la même place. Si tu mets quelque chose dans Facebook, c'est parce que tu cliques sur le lien et que tu te retrouves dans la formation. On est d'accord? Ou bien dans YouTube, c'est ça. On a fini? Eh oui, on a fini. Ah, les questions sont finies. Oui, on dirait pas mal aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, on aura moins et on pourra vous montrer un petit peu de paysage. Oui, la semaine prochaine, on va faire un peu plus de choses. Mais on espère pouvoir se déplacer. On nous a demandé aussi comment ça se passe ici au Mexique. Mais oui, comment est-ce qu'on veut ici? Les choses normales, quand on va faire une commission, on vous montrera ça aussi, la vie de tous les jours. Oui. Voilà. Et puis là, c'est le moment de vous donner la réponse à l'énigme. Ah oui. L'énigme du jour. Alors, voilà, je vous montre le tableau. De quel tableau il s'agit? Tiens, j'ai pris une note ici, regarde. La dernière feuille. Oui, la dernière feuille. Alors. Le Berthe Morisseau de 1841 à 1895. Ça, c'est sa vie, mais le tableau a été peint en? 1872, c'est le berceau. Le berceau de? Berthe Morisseau. Berthe Morisseau. Et moi, j'adore Berthe Morisseau. Qu'elle a peint en 1872. Et ça, encore, c'est aussi... Moi, en 1872, j'étais pas là. Non, c'est pas toi. Ce tableau aussi, cette reproduction a été faite dans le cours Peindre la manière des grands maîtres. Oui. Et ce tableau, je l'ai vu en vrai. Quand j'étais à Québec avec mon ami Bianca, il y avait une exposition sur Berthe Morisseau. Oui. Et je l'ai vu. Il est tout petit, il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Non, non, un grand, un grand. On est surpris, des fois. Vous savez, tout le monde dit que ceux qui voient la Joconde sont surpris par sa taille, la croyait plus grande que ça. Oui. Moi, j'ai été surpris aussi au Louvre quand on a vu les tableaux de Vermeer. Oui. Oh, mon Dieu. La laitière, je pense qu'on a vu, c'est tout petit, petit, petit. Ah oui. C'est bien. C'est incroyable. Et oui. Et puis, il fait des petits détails là-dessus. Alors que... Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. On va les faire bronzer parce que je suis en train de cuire d'un côté. On va plutôt se rafraîchir. Il fait chaud. Je vais essayer d'aller dans la mer un peu. Voilà. Bien, on vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain avec les questions-réponses. C'est bon, mercredi. Oui, c'est assez drôle parce que le mercredi, ce sont des vidéos que j'ai tournées d'avance. Alors, vous allez voir, vous allez arriver bientôt dans plusieurs semaines. Dans l'hiver. Dans la neige. Ah, mais quand même, on est quand même au mois de janvier. C'est fait que c'est normal. Oui, c'est ça. Vous allez voir des peintures que j'ai faites dans la neige pour vous. Puis, il y en a un que j'ai monté et puis j'étais surpris. J'étais même honorée parce que René a mis un de mes tableaux dans... Tu n'as pas fait le montage. Tu as visionné le montage. Je l'ai visionné. Puis, on va faire... Non, oui, c'est ça. Oui, c'est Manon qui fait le montage. C'est ça. Ça a été dans YouTube. C'est ça. Ça va être dans YouTube dans deux ou trois semaines. Trois semaines, je pense. Oui, au mois de mars. Au mois de mars ? Non, non, non. Celui-là est dans trois semaines, oui. Oui, oui. Vous allez voir un tableau de Linda qui est dans les exemples que je montre. Ben oui. Il ne me critique pas. Pas trop. Non, ça va. Je n'ai pas été méchant. Alors, on vous embrasse et on vous dit... Bisous. À samedi prochain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501